L'éclat de toute l'obscurité, aveugle la bonne direction Maintenant que mes murs ont pris l'air d'une prison Elle est où l'inspiration, ailleurs que dans mon salon Elle pleure encore la scène Relève, relève-toi, c'est pas fini Relève, relève-toi, il faut chanter Bonjour à tous, ici Adam Sauvé Je vous souhaite la bienvenue sur Radio Sipo Dans notre toute nouvelle émission de balade de diffusion Les voix du théâtre Les voix du théâtre, c'est quoi ? C'est une marmite d'art, de culture et de société Le tout mijoté avec soin en compagnie d'invités divers Et ce, autour d'une table et d'un micro Enfin deux, pour l'occasion Pour ce premier opus intitulé Les couleurs d'ici J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claude Daou, marionnettiste Comment vas-tu Marie-Claude ? Ça va super bien Adam, merci pour ton invitation Merci d'être là Et avant qu'on entre dans le vif du sujet Pourrais-tu te présenter par la même occasion ton nouveau métier ? Oui, bien sûr, tu as raison de dire qu'il s'agit d'un nouveau métier Dans mon cas, c'est un changement de carrière qui n'est pas tout à fait banal Parce que j'étais, par le passé, chargée de projets Dans le communautaire, dans l'événementiel et dans l'humanitaire Pendant plusieurs années Et pendant que j'étais en train de faire de l'humanitaire En 2014, dans le fin fond de la brousse à Madagascar J'ai vu mon premier spectacle de marionnettes Incroyable Et j'ai eu envie de faire ça dans ma vie Et j'ai lancé le souhait à l'univers Et je ne pensais pas que l'univers m'entendrait Et quand je suis rentrée au Québec La marionnette a refait surface J'ai suivi le filon Tu ne l'as pas lâché là Non, je l'ai saisi J'ai continué Puis je me suis retrouvée à aller faire le diplôme d'études supérieures Spécialisé en théâtre de marionnettes contemporaines À l'UQAM Formation de deux ans Pour comprendre un peu c'était quoi la marionnette Puis voir les tenants et les aboutissants J'ai gradué en 2019 Et franchir le cap de la professionnalisation n'est pas évident Pour les artistes de la relève Et pourtant, ça ne s'est pas assez dans mon cas Et donc, depuis deux ans, je roule ma bosse comme artiste pro Je suis dans un studio J'invite les auditeurs, s'ils veulent passer, me dire bonjour Dans le métro Longueuil, j'ai un studio éphémère Qui est offert par le Conseil des arts Où je travaille mes marionnettes Ça fait que je me sens vraiment privilégiée Donc ça, c'est à la station Longueuil C'est ça, au métro Longueuil ? Oui, la ligne jaune, au bout de la ligne jaune Y a-t-il un nom, une enseigne sur le studio ? Oui, en fait, quand les gens vont sortir du métro Littéralement, du tram Et qu'ils montent pour les bus Moi, c'est le studio 112 Mon nom est sur la vitrine Donc, studio éphémère de Marie-Claude Daou Puis vous allez voir, mes marionnettes sont partout en vitrine Donc, c'est dur à manquer Parfait, c'est super ça Merci de nous avoir partagé ça Écoute, on vous invite tous à y faire un tour Bon, très bien, merci beaucoup Nous allons pouvoir passer à la première partie de cette émission L'identité, nos totems et nos tabous sur scène Dans cette première partie, ce qu'on retrouve, il y a l'époque, la diversité Mais sommes-nous rendus à la déracisation ? Je pense que oui, la diversité, elle est présente Elle est là, puis il faut la reconnaître Mais je ne pense pas du tout, malheureusement Qu'on est rendus à la déracisation En fait, ça fait depuis, je pense, les années 80 Qu'on est dans un système de quotas Et qu'on n'arrive pas à passer à autre chose Et moi, je trouve que, en réalité, là Si on prend les séries télé et puis le cinéma québécois On commence à peine à voir la diversité représentée à l'écran Mais quand je pense que les quotas Donc, tu sais, ça permet une meilleure représentativité de la diversité Comme on la voit surtout dans la métropole Mais je pense aussi que les gens issus de cette même diversité culturelle-là Aimeraient très certainement qu'on leur offre un rôle Pas sûrement parce que ça permet de cocher la case Que le producteur puisse cocher sa case autochtone ou diversité Mais plutôt parce que leur talent est reconnu Puis ici, là, on parle surtout des interprètes Oui Mais je ne connais pas toute l'étendue de tout ce qui se fait en art Dans tous les milieux artistiques de la province du Québec Mais j'aurais envie de te demander, Adam Où est-ce qu'ils sont nos créateurs, nos dramaturges, les auteurs québécois Qui possèdent aussi des racines hors Québec ? Est-ce qu'on joue leurs histoires au cinéma ? Est-ce qu'on montre aussi leur vision du monde dans les spectacles, dans le théâtre, dans leurs expositions en art visuel ? Est-ce qu'on produit leurs séries télé ? Est-ce qu'on finance leurs projets pour que leurs histoires voient le jour ? Est-ce qu'il me semble qu'il y aurait un changement à faire à ce niveau-là qui élargirait le discours ambiant Si on permettait, à d'autres points de vue, de raconter l'histoire C'est ça, c'est sûr que, oui, ben écoute C'est sûr que ça arrive de plus en plus, oui On voit de nos jours des efforts de la part des productions Afin qu'il y ait des personnes issus de la diversité culturelle Mais pour le moment, je partage ton avis On n'est toujours pas à l'étape suivante Qui consiste à éliminer ce concept de quota Et ainsi créer cette harmonie de couleurs au Québec et au Canada Mais, si tu me permets, le problème n'est pas juste en art vivant C'est-à-dire que du côté même des arts visuels, le problème reste le même La majorité des directeurs de musées et des curateurs d'expositions sont tous issus de la majorité blanche Puis tu vois, au MAC, le musée d'art contemporain Il y a plus de quasiment 8000 œuvres qui composaient leurs collections à eux Ben, jusqu'à tout récemment, il n'y avait qu'une seule œuvre d'un artiste noir Donc, 1 sur 8000, si tu le mets en pourcentage, ça fait 0% On est d'accord Et c'est ça, c'est peut-être aussi Dans ce cas-là que tu viens d'exposer Il y a le copinage, évidemment Dans n'importe quelle industrie, on retrouve ce copinage qui fait en sorte que ce soit les amis d'un tel ou la famille qui ont priorité sur des projets On voit notamment ça en politique aussi Quand nos amis sont, même si de grosses compagnies, ce sont nos amis Donc, on va faire passer des lois pour eux et tout Mais bon, donc ça, ce copinage-là, il existe dans toutes les industries C'est dommage C'est ça la chose C'est comment faire changer ça aussi Comment faire évoluer ça Ben, peut-être, en tout cas, des fois Donc, je tiens quand même à dire que le MAC tend maintenant à corriger la situation Puisqu'ils ont pris conscience que c'était intéressant Je pense pas comme observation Et que, voyons, où je m'en ai mis ce qui J'allais dire, j'avais une question par rapport à ça Est-ce que tu crois statistiquement qu'il y a moins d'artistes issus de la diversité au Québec? Qu'il n'y a d'artistes blancs? Parce que je vois beaucoup d'artistes blancs Oui, ben écoute, justement, j'allais faire le parallèle par rapport à la situation du MAC Qui tentait à rectifier la situation Parce qu'il y avait, justement, peu de diversité au sein des dirigeants, par exemple Ben là, ça me fait penser, justement, à la polémique qui a surgi en 2019 Par rapport au gala Artis, en fait Où on se rendait compte que, finalement, ben Tous les nominés, ils étaient Ils n'étaient pas issus de la diversité Enfin, ils étaient tous blancs, on pourrait dire Je mets des grandes guillemets Et donc, c'est ça Et ce qui est drôle aussi, c'est que, bon, il y a Sophie Préjean Qui est directrice de l'Union des artistes Et qui s'était exprimé là-dessus Et qui avait dit, justement, ben Que les artistes de couleur de la télévision Ben, il y en a Mais on ne les voit pas Donc, je paraphrase ce qu'elle dit Et donc, on ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas les Comment on dit Ils n'ont pas les gros rôles C'est ça, les rôles Ils n'ont pas les leads Exactement, c'est ça Donc, on ne s'en souvient pas Et elle continue en disant, en citant des chiffres Donc, pour répondre à ta question Par rapport à ces statistiques Que, ben, 15% des 8500 membres de l'IDA Sont des immigrants de deuxième génération Et que ce chiffre grimpe à 25% pour les immigrants de troisième génération Donc, outre le fait qu'elles disent que ce sont des immigrants de troisième génération Moi, j'aurais tendance plutôt à les considérer comme des Québécois Voilà Il me semble C'est ça Donc, outre le fait qu'elles disent ça de cette manière-là Ben, on a le droit de se demander Pourquoi ne sommes-nous encore simplement qu'à l'étape du quota Mais pas à celle de la déracisation Exact En fait, je pense qu'il y a une question Puis, je l'observais aujourd'hui dans une rencontre Avec la Ville de Longueuil sur la politique culturelle Il y a aussi une question d'intégrer dans nos gouvernances d'organismes culturels Cette diversité-là C'est-à-dire de permettre, dans des postes de décision D'avoir des gens issus de partout Pour que, au niveau des décisions Il puisse y avoir des gens qui représentent l'ensemble de la population Oui Je pense Ben, c'est super ça Je pense que c'est une piste Oui, voilà Bon, on va pouvoir passer à la suite Donc, nos vaches sacrées Le théâtre communautaire et régional existe Et suppose que le semblable parle mieux au semblable Mais est-ce que c'est une bonne idée? En fait, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation Qui suppose que le semblable parle forcément mieux au semblable Dans la mesure où le théâtre communautaire, à ma connaissance N'a pas comme objectif d'exclure qui que ce soit Mais plutôt de répondre à les besoins d'une communauté Dans le sens où Ben, on s'entend, une communauté C'est composé de gens qui occupent un certain territoire Puis le territoire du Québec, il est immense Tout à fait Mais il ne contient pas la même proportion d'Autochtones, de personnes issues de l'immigration De Québécois francophones ou de Québécois anglophones Tu sais, tout ça varie Dans chaque coin du Québec, c'est ça? Ben oui, Montréal-Nord, Sorel et Sept-Îles n'ont pas la même composition sociale en proportion Donc quelque part, si tu fais du théâtre communautaire Dans un espace donné, ben ça va être Tu sais, ça va transparaître dans les gens qui vont participer à l'activité forcément Tout à fait, c'est ça Donc c'est vrai, comme tu le dis, c'est compliqué de pouvoir faire justement Traverser un metteur en scène de couleur du Québec, par exemple Mais qui vit à Montréal et l'envoyer dans les îles de la Madeleine C'est compliqué En tout cas, moi j'en reviens toujours à c'était quoi l'objectif du théâtre communautaire Tu sais, je pense que l'objectif du théâtre communautaire est toujours de rassembler des gens d'une communauté autour d'un projet commun Puis ça répond généralement à un besoin d'une communauté Puis ce que ça permet dans la plupart des cas, c'est l'émergence d'une subjectivité partagée par le groupe Puis ça renforce les liens Fait que les gens qui y participent développent forcément des compétences Leur esprit, leur sensibilité artistique Fait que je pense que c'est nécessaire que ça perdure Après, il faut toujours, je pense, en tout cas, continuer de cultiver cette ouverture d'esprit Et ce principe d'inclure les gens Je suis en partie d'accord avec toi C'est sûr que oui, ça permet de faire évoluer du monde et tout Mais même si le théâtre communautaire et le théâtre régional sont plus vendeurs auprès d'une certaine population Et peu, comme tu l'as dit, participer à l'autonomisation d'une communauté Je pense que prioriser un certain groupe de gens Ou sous prétexte qu'ils ne ressemblent plus Ou bien même, comme on l'a dit un petit peu, qu'ils sont loin Et qu'on n'a pas forcément accès Est-ce qu'on peut changer ces choses-là ou pas ? Moi, je pense que oui Moi, je pense que oui Puis, finalement, ce que ça crée, c'est surtout des gaps Vraiment, entre la réelle représentation multiculturelle de l'ensemble du Canada et du Québec Envers, vis-à-vis du public Et ce qui est dommageable, c'est pour la... Ce qui rend les choses dommageables, c'est pour l'acceptation d'autrui Ça, ça ne marche pas uniquement qu'avec les gens de couleur Mais évidemment, tout type de communauté Donc, qui fait partie de notre société Je pense, en fait, effectivement à tous les groupes avec des besoins particuliers Dans le sens qu'effectivement, la diversité n'est pas que sur le plan culturel ou ethnique C'est plus large que ça encore C'est les gens qui ont des difficultés moteurs Exactement C'est de l'accessibilité universelle C'est les gens qui ont des troubles de santé mentale Puis la place qu'on leur donne ou qu'on leur permet de prendre Autant sur le plan culturel que social, littéralement Tout à fait Donc c'est ça, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir adapter ça ? Je pense que oui, on l'a déjà vu Il y a plusieurs têtes qui le font déjà Ou bien situations où ils mettent justement des personnes handicapées Dites handicapées qui participent à des productions Donc je pense que même si c'est plus compliqué de le faire Il y a possibilité de le faire quand même Bon, ben ensuite, évidemment, il y a une question qui se pose Quand on parle de diversité du monde des arts C'est celle de l'appropriation culturelle On l'a entendu, on le réentend Il y a plusieurs polémiques qui ont fait surface Durant les dernières années ici et ailleurs, bien sûr Et en tant que créatrice, n'as-tu jamais eu peur Que l'on t'accuse d'appropriation culturelle Ou même est-ce que ça t'a déjà freiné dans ton processus créatif ? Ben j'aurais tendance à dire que ça m'a ralenti Que j'avance avec prudence Moi ça m'a quand même ébranlé ces scandales-là Dans le sens que toutes les questions de comment on peut s'approprier un propos Pour des communautés qui ont souffert dans le passé Et donc Moi ça m'a fait réfléchir Mais vraiment beaucoup sur Parce que, en gros, je m'intéresse à la question de la diversité Parce que j'ai vécu des expériences à l'étranger Il y a quelque chose en moi qui a été touché Ouverte C'est comme s'il y a une empathie Il y a quelque chose qui existe pour les gens qui ont des parcours migratoires Qui n'étaient peut-être pas là avant J'ai envie d'en parler Moi j'en ai vu de la diversité Je le porte en moi Que je le veuille ou pas Maintenant c'est comment on en parle Puis comment on le fait avec sensibilité Puis dans la pleine conscience de Ok, moi je suis issue de la majorité blanche Je suis privilégiée au Québec Mais comme on parle donc de ces choses-là Sans être offensante Puis est-ce que j'ai le droit d'en parler ? Je pense que oui Je pense que ça fait partie de la liberté de la création Du droit de parole Maintenant je pense qu'il faut le faire avec sensibilité et bienveillance C'est ça, oui Je pense que ça demeure super important Ensuite, bon, le questionnement Il ne m'a quand même pas empêché de travailler à mon premier spectacle Mais tu vois, moi j'ai choisi d'utiliser la fable Pour aborder la question de l'immigration puis de l'intégration Judicieux Mon personnage principal, c'est un caméléon Puis ce que je trouve intéressant sur la petite bête C'est qu'un caméléon en soi Pour beaucoup de Québécois et de non-Québécois Bien, ça ne représente pas quelque chose ni de bon ni de mauvais C'est comme un objet neutre Ils n'ont pas d'a priori sur l'objet Ou sur l'animal Ils sont juste comme, bien ok Mais évidemment, quand je le mets à côté d'un drapeau canadien Bien, tout le monde comprend que Grimain, il vient d'ailleurs Ah oui Mais ce qui est merveilleux avec ça, c'est que je n'ai pas besoin de lui donner une couleur de peau Oui Je n'ai pas besoin de lui faire porter un objet ostentatoire qui le distingue de tous les autres C'est ça, tu peux éviter de tomber justement là-dedans Oui, exactement Donc c'est ce que je trouve merveilleux Puis effectivement, quand Grimain rencontre une écureuil montréalaise Et là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que les Québécois qui répondent C'est-à-dire que tous ceux qui ont voyagé au Québec Puis qui ont vu les écureuils gris Reconnaissent que c'est un écureuil de Montréal Que c'est très, très, très régional Et donc, les gens comprennent tout de suite l'interaction Tu sais, comme on n'a pas besoin de leur expliquer Et ça, je me dis, bien il y a quand même quelque chose de libérateur dans la marionnette C'est-à-dire que ça me permet de prendre un propos avec la fable Puis d'éviter certains, je pense, pièges dans la conversation Donc voilà, je me trouve quand même privilégiée Puis après, bien tu sais, je continue de me dire que le théâtre C'est l'art de raconter une histoire à la collectivité Puis d'entrer dans la peau d'un personnage Qui ne nous appartenait pas, tu sais C'est ça, tout à fait Et de l'offrir au public Alors moi, j'ai envie de continuer d'apprendre à faire ce métier-là Parce que c'est récent Mais j'ai envie de continuer de le faire avec Mais vraiment avec couverture puis bienveillance Mais tant mieux En tout cas, je t'encourage à continuer là-dedans Merci, merci Voilà, c'est ce qu'il faut D'ailleurs, petite note pour rigoler un petit peu L'écureuil montréalais, en fait, c'est ça Lui aussi est issu d'immigration, en fait Les écureuils gris viennent, si je ne me trompe pas Je ne vais pas dire de bêtises D'Angleterre ou du Royaume-Uni, en tout cas Et donc, c'est eux qui sont arrivés par les bateaux il y a longtemps Qui ont décimé, en fait L'écureuil noir L'écureuil roux, en fait Qui vivait ici Un peu comme l'histoire des autochtones Ça revient un petit peu là-dessus Ah, c'est très drôle En tout cas, ils se sentent très, très bien acclimatés C'est ça, et il était porteur d'une maladie Et en fait, ça crée justement Bon, la disparition de pas mal tous les écureuils Mais tu vois, dans l'histoire de l'écureuil Il se résume presque l'histoire migratoire du Québec C'est-à-dire de comment il s'est construit C'est ça, assez drôle Alors, petite parenthèse, en fait L'écureuil gris n'est pas du Royaume-Uni Mais plutôt canadien Et il a envahi l'Angleterre et l'Europe Donc décimant plutôt la population d'écureuils roux de là-bas Fin de la parenthèse Bon, on va pouvoir continuer dans cette deuxième partie Bon, je l'intitulais le cas de Madeleine Marie-Claude, je vois que tu apportes avec toi Donc, une de tes marionnettes Qui s'appelle Madeleine Oui Peux-tu nous raconter un peu son histoire ? Ben oui, en fait, en janvier dernier Je terminais la conception de 18 marionnettes Ça fait que ça m'a pris beaucoup de temps à faire Puis j'ai eu besoin de faire autre chose Juste pour me vider la tête Et donc, je suis allée voir dans ce que j'avais d'entamé Mais de non terminé Et j'ai pris la tête de Madeleine Qui est une conception à la base Donc, la forme de la tête de Sarah Sabourin Mais comprenez, quand on a une tête de marionnette Celle-ci est en plastique Donc, elle est blanche Il faut la terminer Donc, il faut lui donner une couleur de peau Et avec des nuances Il faut aussi lui faire une couleur pour les yeux Une couleur pour les lèvres Et là, ensuite, on lui fait une perruque C'est-à-dire comment on va lui faire les cheveux Et là, éventuellement, tu l'habilles C'est plein d'étapes pour la marionnette Et donc... On l'oublie, mais ça fait partie aussi Comment on peut dire un peu de l'art visuel aussi Oui, on est dans l'art plastique Effectivement, dans le sens que c'est un objet qu'on transforme Puis c'est drôle parce que Quand je me suis mise à faire la patine Je ne me suis même pas posé la question C'est comme si... C'était ça que j'avais envie de faire Madeleine avait déjà cette teinte-là dans ma tête Donc, vous allez... Bien, ceux qui vont regarder peut-être la photo Vous allez voir que Madeleine, elle est métissée Avec des yeux clairs Ce qui me fait sourire, c'est qu'on dit souvent Que les premières marionnettes ressemblent à leur propriétaire Puis là, vous allez comprendre En regardant qu'on ne se ressemble pas du tout Oui Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose Dans cette conception-là Bien, qui fut intéressante Donc, moi, j'ai donné un corps à Madeleine Elle avait donc déjà... Moi, j'avais fait la tête et sa couleur de peau Donc, je savais qu'elle allait être métissée noire Ça fait que je lui ai créé en janvier dernier Un corps noir Oui Mais là, une fois que je l'ai eue Une fois que j'ai eu fait son corps Elle était en vitrine et j'ai été gênée Je me suis dit, mais je ne peux pas laisser ma marionnette nue Oui En plus, un corps de femme Dans le sens que ce n'est pas un enfant C'est ça, bien, j'allais te poser la question en plus Si elle avait justement suscité des réactions de la part des gens Ou bien pas particulièrement Mais c'était plus par rapport au fait que, justement, de... Bien, en fait, oui Dans le sens que oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont arrêtée Bien, il y a un couple, en fait, de personnes âgées qui sont arrêtées pour me... Ils m'ont dit qu'ils étaient complètement hypnotisés par les yeux clairs de Madeleine Puis ils sont restés... Bien, évidemment, c'était un peu gênant J'étais en train de découper les fesses de Madeleine Mais là, tu fais, ah, je m'excuse Oui, comment puis-je répondre à votre question un instant Mais surtout, en fait, il y a un monsieur qui est rentré Et ça a été, sans dire troublant C'était pas un troublant dérangeant Mais en tout cas, je suis restée un peu frappée C'est-à-dire qu'il a regardé Madeleine Et il m'a demandé de quelle couleur elle était Ah, d'accord, OK Puis là, je dis, bien, vous... Selon vous, elle est de quelle couleur? Parce que moi, je trouvais que c'était très clair, comprenez Et elle me dit, bien, mais elle ne peut pas être noire Parce qu'elle n'a pas le visage de couleur unie Ah Puis là, je lui explique les ombres et les lumières Puis j'ai fait, écoutez, votre propre visage de monsieur blanc Si on le regarde dans le miroir Bien, il y a des teintes de bleu, de mauve Il y a plein de tons de couleurs chers qui ne sont pas les mêmes Tout à fait Et donc, puis comprenez, quand il y a une ombre, c'est un peu plus grisé la peau Tu sais, donc la même chose pour Madeleine Elle ne peut pas être unie une seule couleur béton C'est complètement ennuyeux de toute façon C'est ça, parce qu'au-delà de sa création physique Il y a ce qui va s'apparenter aussi à l'arrière Le décor, les lumières que tu as signifiées Et donc, là, je trouvais ça intéressant, mais le monsieur a renchéri, parce que ce n'était pas suffisant Je pense qu'il y avait plus de questions que ça, en me disant, mais écoutez, je ne comprends pas, elle a des traits de visage très fins et donc pas de traits négroïdes Ah, ok, donc il s'attendait à avoir en fait une caricature quasiment ? Bien, je pense que oui, en tout cas, dans ce qu'il avait comme en tête de ce que devait être un ou une noire, je pense qu'il y avait ça Je vais regarder avec bienveillance, parce que dans le métro Longueuil, on accueille les gens Ça permet aux gens de rentrer puis de poser des questions, donc avec bienveillance, je leur réponds Puis je me suis retrouvée à lui expliquer que le continent africain, que j'ai visité à quelques reprises, mais je n'en ai pas fait le tour Bien, qu'il est très riche en diversité C'est un continent, c'est immense, le nombre de populations, de tribus, de langues, de groupes ethniques, sans dire que c'est infini, mais c'est majeur Et c'est comme donc, tous les noirs ne se ressemblent pas, ils n'ont pas tous les mêmes traits Si vous allez de l'est en ouest, ce n'est pas les mêmes visages que vous allez croiser, ce n'est pas le même teint de peau Donc je dis comme, vous comprenez, il y a tout ça, puis là j'étais ultimement, cher monsieur, peut-être que je vous l'apprends, mais la colonisation a amené l'homme blanc Sur à peu près tous les territoires sur Terre Puis bien, il a laissé sa semence à plusieurs endroits C'est ça Et donc, parfois, des fois, ce n'est même pas dans, tu sais, comme très direct en génération Mais des fois, c'est un arrière-grand-père dont le gène va ressortir dans l'expression de ta corporalité C'est ça, tout à fait Et même aujourd'hui, je pense qu'on est même beaucoup plus mélangé que ce qu'on pourrait dire et ce qu'on pourrait penser Il y a beaucoup de gens qui font des tests, justement, d'ADN ces derniers temps Oui, les trucs, etc C'est ça, voilà, on le voit pas mal sur Internet, ça pop-up beaucoup Et justement, les gens se rendent compte que finalement, ils ont un pourcentage en eux qui n'avaient pas soupçonné du tout Et le plus drôle, c'est quand un de leurs parents est un peu raciste et qu'ils découvrent que finalement, de leur côté... Ben oui, tu sais, il y a un arrière-grand-père, un ancêtre... Voilà, qui vient de cette communauté qui cherche à stigmatiser, donc c'est assez ironique Mais oui, ok, wow, mais bon... Et le monsieur, donc, tu sais, je l'ai accompagné, puis une fois que ses questions étaient répondues, il est reparti comme il est rentré Et j'ai souhaité l'avoir éclairé... C'est ça Avec le moins de jugement possible Tant mieux, ben oui, c'est ce qu'il faut, rester dans la bienveillance Et en même temps, quand on a l'occasion, justement, grâce au Monde des Arts, de pouvoir le faire, c'est fabuleux Absolument, je suis d'accord Ben tiens, on va pouvoir justement entrer dans cette troisième partie Éviter les pièges ou bien tomber dedans Donc, crée-t-on une œuvre pour sa communauté régionale, culturelle ou ethnique ? Ça, c'est... Il y a beaucoup de débats là-dessus, mais voilà Donc, on a vu également, grâce à Peter Book, des adaptations des pièces de Shakespeare, faisant appel à des personnes de cultures différentes Mais est-ce réservé à des œuvres éprouvées et devenues universelles ? Est-ce que ces créations-là, est-ce que les créations originales aussi peuvent se le permettre ? Ben, je te pose la question, cher Adam, mais est-ce qu'il faut être un prince danois pour jouer Hamlet de Shakespeare ? J'ai envie de dire que non Enfin, j'aimerais bien pouvoir le jouer aussi, en avoir la liberté en tout cas Exactement Donc, évidemment, je pense que non Je me dis que tant que l'histoire racontera l'humanité dans ce que l'a de beau, puis dans ses travers aussi Ben, tous les comédies et les acteurs du monde devraient pouvoir jouer des rôles différents Tu sais, on se rappellera qu'il y a eu une époque dans le passé où, ben, en fait, il n'y avait que des hommes qui jouaient au théâtre Et donc, les femmes n'y étaient pas… Fait que les hommes avaient accès au rôle de femmes et d'hommes J'ai envie de dire, ben, ça c'est possible, mais même chose, allons-y avec la diversité culturelle Tu sais, tout ça, ça place Puis, tu sais, est-ce qu'il y a une culture qui détient le monopole des trahisons Ou qui détient l'ensemble des histoires sur l'amour et qui seraient eux seuls à pouvoir la raconter Ou, tu sais, ben non, tous les groupes, dans le sens que la Terre au complet expérimente On partage le travail là-dessus, oui Ben oui, c'est ça, tu sais, toute la vaste gamme des émotions Donc, je pense que dans tout ce que… dans toute l'expérience humaine qui est universelle Ben, on est capable de la raconter de toutes les façons, de toutes les manières Puis, tu sais, par contre, j'entends que dans certaines… que pour certains groupes, certaines communautés Ben, ils réclament le droit de pouvoir raconter leur propre histoire plutôt que de l'entendre raconter par d'autres Parce qu'il y a des histoires de souffrance C'est ça Qui sont délicates et qui se disent, mais je suis tannée que ce soit les autres qui racontent cette histoire-là On aimerait pouvoir avoir les moyens de raconter notre histoire depuis notre point de vue Et être capable de la présenter au public Et là, je pense que ça touche plusieurs choses qu'on a entamées en début d'émission Tout à fait Qui ne se passe pas toujours Mais, tu sais, selon toi, Adam, est-ce que n'importe qui peut monter sur scène et raconter, par exemple, la vie concentrationnaire d'Ospitch Ou le génocide rwandais Ou est-ce que, justement, parce que c'est des questions qui visent et qui traitent justement de groupes marginalisés Ben, c'est là où ça devient délicat, en fait C'est ça qui est problématique dans l'appropriation culturelle C'est ça, ben, tout à fait C'est complètement délicat C'est quelque chose de très compliqué Moi, j'aimerais dire que n'importe qui, oui N'importe comment, non Tu sais, je vais te donner cet exemple-là Je me fiche bien de savoir à quoi ressemble mon professeur d'histoire Tant qu'il me l'enseigne correctement L'histoire dont il n'est probablement pas issu non plus Tu sais, on a entendu parler de l'histoire de l'esclavagisme Et pourtant, notre professeur n'était pas noir Pourtant, il l'a raconté dans le cursus Moi, c'est un peu différent On est dans le monde des arts Donc, on n'a peut-être pas la même connaissance Mais si la personne fait ses recherches adéquatement, pourquoi pas Mais bon, je ne vais pas me tirer là-dedans J'ai beaucoup à dire sur ce sujet Mais c'est le thème de l'une de nos prochaines balades de diffusion Donc, je vais laisser ma réponse En tout cas, toute ma réponse pour plus tard Sinon, c'est ça Mais pour revenir justement dans tout ce cas-là On peut aller plus loin On peut le faire Et justement, dans le cas de l'œuvre Entends-tu ce que je te dis De la compagnie Nouveau Théâtre, expérimental En collaboration croisée entre des artistes d'iciens du Québec et de Martinique Ça met en scène des chaleurs Il y en a dans toutes les cultures C'est ça, exactement Même dans toutes les langues, on peut le trouver partout J'imagine même chez les extraterrestres aussi Et c'est ça Et donc, ça se passe dans leur langue d'origine Donc, c'est un très bon exemple d'un processus créatif Qui met en valeur deux cultures différentes Réunies au sein même d'une œuvre Sans entrer dans les polémiques Ni même le besoin de répondre à la question d'un problème de diversité Là, on a vraiment une symbiose, quoi, en fait Et on peut se dire, selon moi, que On a enfin une œuvre qui est déracisée, quoi, en fait Pourquoi? Parce que l'accent est mis sur autre chose Que l'origine ethnique Mais on s'en sert plus Étant comme un ornement du propos Voilà Je comprends Oui, tout à fait Je comprends ce que tu dis C'est ça Donc, voilà Donc, on va pouvoir passer à cette conclusion, hein, MC Pour cette conclusion Est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais dire? Bien, en fait, je pense que la Chaque artiste doit avoir la liberté de créer Puis de Je pense que c'est important Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans la création C'est que ça part De façon générale, toujours de l'individu De ce qu'il a en dedans De comment il reçoit ou il perçoit Les événements et le monde Et c'est ça que l'artiste Tend généralement à vouloir créer Tu sais, si Si j'ai envie de parler de diversité C'est parce que ça me touche Que j'en ai vu Que j'ai été sensibilisée Qu'il y a quelque chose dans ça Qui résonne chez moi Mais qui résonnera certainement pas Chez plein d'autres artistes Puis c'est correct Mais donc Il faut quand même, c'est ça Pouvoir continuer de créer en toute liberté Ce qu'on a à faire Mais en gardant en tête qu'on n'est pas seul au monde On n'est pas en vase clos On est dans des sociétés Qui évoluent Puis tu sais, il faut rester à l'affût Puis dans ces sensibilités-là Mais je pense qu'il y a quand même un droit de parole Et un droit de création À conserver puis à valoriser aussi Sinon, on tombe dans une certaine forme de censure Voilà Non mais tout à fait Je suis d'accord avec toi Et pour revenir même à ce qu'on disait plus tôt Là, je vais donner cette analogie-là Du cellulaire qu'on reçoit aujourd'hui Du 21e siècle Ou bien un ordinateur Ils arrivent avec des paramètres par défaut Mais c'est pareil pour nous aussi Que ce soit l'enseignement qu'on reçoit à l'école Ou quoi que ce soit Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation Où tu apprends en classe ou quoi que ce soit Mais qu'on te formate un petit peu Et qu'on te dit C'est comme ça qu'il faut faire Alors qu'il y a bien d'autres manières de faire C'est un peu comme en mathématiques Pour arriver à un résultat Il y a plusieurs méthodes Il y a plusieurs calculs qui sont possibles Et donc moi je me dis Est-ce que collectivement au théâtre Si on se mettait à utiliser des paramètres variés Personnalisés Est-ce qu'on pourrait peut-être remédier à tout ça Comme tout à l'heure on disait C'est plus compliqué d'emmener des metteurs en scène Sur l'île de la Madeleine Enfin de couleurs issues de la diversité Sur les îles de la Madeleine Parce qu'il n'y en a pas là-bas Mais qu'il y en a ailleurs Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire venir Est-ce qu'on ne pourrait pas les attirer Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire À la place de simplement se mettre des bâtons Et d'utiliser justement la facilité On peut dire Après je pense que la question Pour les régions Elle est toujours plus délicate Je ne sais pas comment dire Ils payent le prix de la culture aussi Dans le sens que De faire venir n'importe quel artiste Qui vient de la grande ville Que ce soit Québec ou Montréal C'est eux qui en payent le coup Parce qu'il faut qu'ils absorbent les frais de transport J'entends la bonne intention Tout le monde est pour la vertu Oui on est d'accord Mais justement Est-ce que ce ne serait pas bénéfique Est-ce que ce ne serait pas finalement un investissement À ce moment-là J'ai envie de dire Que les gouvernements Mettent les babines à la même place Que leurs bottines C'est-à-dire Dans le sens que Si on pense que la culture est importante Il faut la financer Puis ça veut dire Qu'il faut donner aussi aux régions La capacité de financer des activités Qui va leur permettre de développer Le public Mais leur communauté En fonction de qui ils sont De leurs grains De leurs couleurs Puis de ce qu'ils ont envie De vivre Mais si ce n'est pas financé On ne fait jamais de miracle Je vais lancer cette question-là Aux gens en région Qui nous écoutent Est-ce que vous aimeriez voir Un peu plus de diversité Que ce soit à vos écrans Ou bien même surtout Dans les théâtres De vos régions Je serais curieuse D'en connaître la réponse Évidemment Vous pouvez toujours laisser un commentaire Ce sera Si vous nous écoutez Sur YouTube Évidemment Sinon ce sera Ce sera dans la partie commentaire De la plateforme Que vous utilisez Sinon pour terminer Sur ça J'aimerais J'aimerais donner Une petite citation De Marcel Proulx Qui dit que Grâce à l'art Au lieu de voir Un seul monde Le nôtre Nous le voyons Se multiplier Et autant qu'il y ait D'artistes originaux Autant nous avons De monde À notre disposition Donc moi ce que tu me donnes Comme image De cette citation-là Ce que je vois dans ma tête C'est un peu comme Le regard qu'a une mouche C'est-à-dire Le même truc Mais en plusieurs facettes C'est ça Sur différents Sur différentes Différents angles Sur différents fragments Oui Voilà c'est ça C'est ça Bon ben écoutez C'est malheureusement La fin de cette émission Merci infiniment Marie-Claude D'être venue Nous partager tes idées Dans notre émission Ça m'a fait vraiment plaisir Super Ben n'oubliez pas De nous suivre Sur les réseaux sociaux Les liens sont en description Ainsi que pour découvrir Aussi le travail De Marie-Claude également Oui Donc si vous nous écoutez Sur Youtube Et que vous avez aimé Ce contenu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Et à laisser un commentaire C'était Adam Sauvé Et Marie-Claude Et Marie-Claude Voilà Nous regardons tous Par la fenêtre Quelque chose n'a pas changé On va tous pouvoir se relever Ensemble à se réinventer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz